Rejoignez-moi sur Twitter, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, j'ai donné de la force au Bitcoin. Alors, je ne le fais pas souvent, d'accord ? Mais à chaque fois qu'il y a des jips, à chaque fois qu'il y a des pèses, eh bien là, j'ai investi pour soutenir le Bitcoin et en quelque sorte, je soutiens le marché. Et oui, parce qu'il faut comprendre que le Bitcoin reste quand même la colonne vertébrale, reste le king du marché de la crypto-monnaie. Donc, si on n'investit pas dans le Bitcoin, eh bien, ça va être compliqué. Alors, du coup, on va regarder le marché. Donc, le marché s'est croulé hier, d'accord ? Hier, on l'a vu en plein vidéo. J'étais là, j'étais en mode bullish et je me fais encore spammer sur Telegram, comme d'habitude, mais ce n'est pas grave, on va faire comme si. Alors, du coup, on a un Bitcoin qui est descendu de 35 983. Et donc, techniquement, d'accord ? J'avais plein de vidéos, d'analyse technique, etc. On est dans une phase de rechargement, ok ? L'Ethereum 2684. Donc, moi, j'ai une target autour de 2000 pour recharger de Ethereum, bien que là, c'est déjà très, très beau. Parce que si dans une semaine, il fait 3500 dollars, il y a beaucoup de personnes qui vont s'en mordre les doigts. Mais encore, faut-il avoir du budget ? Bien entendu, d'accord ? Parce que quand on investit régulièrement comme moi, c'est un peu compliqué de tout suivre. Donc, aujourd'hui, on va présenter PIG INU. Ou PIG INU. C'est un peu le délire. Donc, c'est un meme. Coin. C'est du halouf. Eh oui ! C'est du halouf INU, quoi. Tu vois ? Et donc, cette crypto-monnaie, c'est un meme avec utilité. Donc, utilité, on va les voir après. Donc, on va aller rapidement. La tokenomics. Donc, 3% seulement de frais. Je vous mets toutes les informations dans la description. OK ? Et ces 3% de fees vont correspondre tout simplement à 70% au marketing et 30% à la poule de liquidités. Donc, pour avoir plus d'informations sur cette crypto-monnaie, eh bien, il faut consulter le white paper. C'est ce que nous allons faire ensemble. Donc là, au début, vous avez un gros disclaimer. Vous avez un sommaire. Et ici, vous avez toutes les utilités que va avoir le token. À savoir qu'ils vont créer un DEX décentralisé. Donc, DEX, c'est un échange décentralisé. OK ? Vous allez pouvoir trader des crypto-monnaies. Donc, avec le PINU, le faux buy du PINU, vous allez pouvoir avoir la possibilité de minter des NFT à travers leur futur marketplace. Et là, ils sont à fond NFT. D'accord ? C'est vraiment une crypto-monnaie avec un projet où c'est un fond vraiment NFT. Il y a une communauté de dingue. Donc, on va voir ça après. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des vêtements. Donc, ça, ça va venir. Ils envisagent de créer une boutique. OK ? Et puis, ils veulent créer le PIDI Bank. Un peu PIDI Bank. Donc, une banque de stacking. Donc, un token DeFi. Donc, on a, en gros, un token même, d'accord ? Même token, OK ? Comme Shiba Unu, comme Dangelon Marks, etc. Et ce token-là veut créer un swap DEX, donc un exchange décentralisé, une boutique en ligne pour les fans, etc. Créer des NFT, mais pas des NFT bidons sans utilité, mais des NFT, voilà, pour la communauté, etc. Avec des utilités et qui auront une certaine… Enfin, ils ont l'ambition d'avoir une certaine notoriété comme certains NFT qui ont explosé au niveau des Doge, avec des Baby Doge, etc. C'était vraiment ouf ce qui s'est passé en tout cas en 2021. Et ils veulent réitérer cela en 2022. Donc, vraiment, vraiment, il faut qu'on arrête sur Telegram de ne spammer quand je fais des vidéos. J'ai besoin de Telegram pour présenter aussi le canal Telegram. Donc, on a aussi la boutique en ligne et on a la DeFi. Et ils envisagent aussi de créer le Wank James. Donc, c'est une crypto-monnaie qui va venir pour voter une plateforme, etc. et donner plus de décentralisation à toute la communauté. Là, je vais boire une café parce que ça va pas. Tous ces messages sur Telegram vont perturber. Mais sinon, poursuivons. Donc, ici, vous avez tout le white paper. Je vous mets le lien dans la description. Mais je vous ai donné vraiment les éléments essentiels à ce soir. Le swap, les NFT, la DeFi, le token qui va venir aussi pour compléter l'écosystème et la boutique en ligne qui va le créer. Donc, vraiment, le même token avec une ambition. Donc, ils ont créé un compte Instagram au tout début. Donc, je vous l'ai aimé. Je vous le soulignez parce que je vous mets là en description. Il y a un compte Twitter où il y a 1194 abonnés. Et là, franchement, ils n'arrêtent pas. Marketing sur marketing. Voilà, chaque fois que vous arrivez sur les projets, vous vous dites « Là, on est où le marketing ? » Ils font du marketing. OK ? Voilà. Le marketing, même contexte. OK ? Regardez ici. Call Twitter. OK ? Encore, ça, c'est un call YouTube. OK ? Et call Telegram qui vont suivre, bien entendu, si vous investissez sur ce projet, bien entendu. Donc, ils font aussi pas mal. Voilà. C'est audité. C'est KYC. Donc, normes de sécurité comme d'hab. Tout ça, ça a été vérifié. Vous pouvez le vérifier en faisant vos propres recherches sur Twitter, sur Telegram, etc. Et voilà. Donc, il y a énormément de marketing. OK ? Et ils sont sur Telegram. Voilà. Alors là, ils ont mis 2024. Mais en réalité, ils sont plus que ça. Ils sont 3000. Ils sont 3000 et quelques. Donc là, voilà. 3611. Regardez ça. Le Telegram, c'est du feu. Donc, on va se caler là, comme ça. Le Pidginu, c'est du feu. Et en plus de ça, il y a beaucoup de monde qu'on peut reconnaître. Si on va regarder les membres, normalement, je vous laisse checker. Mais il y a beaucoup de monde qu'on peut reconnaître. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ce crypto-monnaie avant moi. Donc, du coup, regardez ça. C'est la foulée. C'est la foulée. Le Pidginu, c'est une dinguerie. C'est au halouf. S'il y a un halouf, d'accord ? S'il y a un halouf qui devait être halal, c'est le Pidginu, la famille. OK ? Je vous mets tous les liens, bien entendu, dans la description. Et ce qu'on va faire maintenant, on va consulter la charte. OK. Donc, on va consulter la charte. Donc, il en est où ? Donc, il y a eu un groupe Pimp. OK ? Donc, groupe Pimp. Donc, il y a eu Deep, Biro Market, etc. La foulée. Et là, on remonte à là. Voilà. C'est Real Madrid. Real Madrid, là. Manchester City, là. On va les dégommer. Non, on les a déjà dégommer. OK ? Alors, moi, je vais peut-être investir. Je vais réfléchir. Alors, je vais regarder la charte. 619 000. Les salauds, ils sont en train de mouner sans moi. Donc, 3 % de taxe. Vous voyez aussi, avec la nouvelle mise à jour de PooCoin. OK ? Donc, ce que je vais faire, boum, c'est que je vais investir. Parce que là, moi, j'y crois à ce projet sympatoche, en plus. Voilà. Allez. Sous le cochon. Allez. Voilà. Un BNB. Alors, 4 % pour le slippage, comme on peut le voir là. OK ? Donc, moi, je prends ma position. On va voir combien ça va me faire de tokens. Donc, on a une supply de un quadrillon. Voilà. C'est le nouveau Shiba Inu. Voilà. C'est le nouveau Shiba Inu. J'en suis convaincu. Enfin, je plaisante. Ça pourrait l'être. Pourquoi pas ? Voyons. Pourquoi pas ? Ça pourrait être le nouveau Shiba Inu. On ne sait jamais. Il y a un quadrillon, comme le Shiba Inu. Donc, il n'y a pas de stratégie de burn en ce moment. Mais voilà. Ça fait beaucoup de tokens. Et croyez-moi que si vous avez tous ces tokens, lorsque… Voilà. J'avais eu… Alors, 584 milliards, 516,608. Oh là là. On serait très, très riche. Mais bon. On ne sait jamais. Imaginez. Vous devenez riche grâce au haloufinu. Voilà. Pidginu. Pidginu. Voilà. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien le concept. J'ai bien le délire. Je leur donne de la force. Voilà. Comme j'ai donné de la force au Bitcoin, même si j'en ai donné beaucoup plus pour le Bitcoin, quand même, parce que pour soutenir le marché, il en faut. Donc, n'hésitez pas à vous aussi, bien entendu, Dior. Maintenant, on est une communauté. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un petit ticket. Voilà. Un petit 5 balles, un petit 10 balles sur le Bitcoin également pour soutenir le marché avec les autres altcoins, même coins. Là, on a un même coin, un token avec utilité comme je les aime. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, commentez. Et je rappelle qu'il y a un giveaway de 100 dollars sur cette vidéo, à condition que cette vidéo fasse 2000 vues dans les 48 heures. Et je suis sûr qu'avec vous, avec la force, la force de la communauté et en plus, avec ma nouvelle coupe, on peut le faire. On peut le faire. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi, bien entendu, non conseil financier. Hiroshi. Merci. Merci. Merci.